Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. Et pitié de nous. Alors, le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme les poutardées, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Kun je vous sentez. Sous-titrage ST' 501 Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Chers frères et sœurs, nous sommes au cinquième dimanche du temps de la Croix Glorieuse, selon la liturgie maronite. Nous venons d'écouter la parabole des dix vierges au chapitre 25 de l'évangile de saint Matthieu. Ce n'est pas la première fois que Jésus, dans ses paraboles, parle de mariage, de fête. Quand il aborde la question du royaume de Dieu, quand il parle de la seconde velue. Ce matin, je souhaite m'arrêter sur le haut milieu de la nuit. C'est au verset 6 de ce chapitre 25 de Matthieu. Au milieu de la nuit, ça me fait penser aux moments les plus sombres. Les moments les plus sombres. Ça me fait penser que ces moments-là, c'est des moments où les épreuves deviennent insupportables. Rien ne peut plus être fait. C'est des moments où on a tout essayé et on n'arrive plus. C'est fini. Plus rien n'est à faire. On ne peut plus rien faire. Alors, ces femmes de l'évangile vont s'endormir. Elles s'assoupirent et s'endormir. Elles vont dormir. Il n'y a plus rien à faire. Elles sont fatiguées. Alors, nous, des fois, on dort parce qu'on est fatigué. On a beaucoup trop travaillé. Et d'un coup, on tombe, on dort. Mais on dort aussi naturellement pour se reposer parce que le lendemain, on a des choses à faire. On a des engagements, etc. Au milieu de la nuit, ils vont entendre un cri. Voici l'époux. Il arrive. Venez à sa rencontre. En méditant ce texte, je me suis dit qu'il faut être vraiment confiant pour s'endormir. On ne dort pas quand la tête travaille, qu'il y a des choses qui nous préoccupent ou quand on ne se sent pas en sécurité. On ne peut pas dormir dans un lieu où ça ne va pas bien. On se méfie. Ces jeunes femmes se sont endormies, confiantes. C'est un appel pour nous, un premier appel, de mettre notre confiance en Dieu quand, au milieu de la nuit, nous ne pouvons plus rien faire. On a tout fait. On n'a plus qu'à nous abandonner au Seigneur. La bonne nouvelle de cet évangile, c'est que l'époux va venir. Et c'est là la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, quand je mets ma confiance en Dieu, quand je m'abandonne à Dieu, quand je lui dis Seigneur, j'ai essayé mais j'en peux plus, viens m'aider, il vient. On ne va pas trop s'étaler sur l'explication de ce passage. Beaucoup ne comprennent pas, mais pourquoi cinq ont pu entrer, cinq autres n'ont pas pu entrer, etc. On ne va pas faire un débat théologique. Donc, tout simplement, si on va dans cette spiritualité de l'abandon à Dieu, si on lui dit Seigneur, viens, je t'attends, viens m'aider, au milieu de la nuit, il viendra, il viendra nous sauver. Aujourd'hui, nous fêtons Comme et Damien. Il s'agit de deux médecins du troisième siècle. Ces deux médecins vont être aussi plus tard les patrons des médecins, etc. Et de beaucoup d'autres métiers. Ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement adhérer au Christ. Et c'est par amour pour Dieu qu'ils vont prendre soin des humains et ils vont le faire d'une manière inintéressée, gratuitement. Pourquoi des personnes comme ça vont mourir d'une manière martyr ? C'est un mystère pour nous. On ne comprend pas pourquoi faire du mal à des personnes qui font autant de bien. Le fait est que ces deux médecins vont être tués à Syrie, en Syrie, au quatrième siècle, à cause des persécutions des chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait du mal ? On ne peut pas comprendre. C'est peut-être la nuit la plus sombre, celle du martyr, là où on peut être tué sans raison vraiment valable. Et il n'y a jamais une raison valable, de toute manière, quand on commet un meurtre. Mais notre espérance, même au milieu de la nuit, même la nuit la plus sombre de notre existence, celle de la mort, nous connaissons la vie. Parce que le Seigneur vient nous relever. Il est au rendez-vous. Au Seigneur, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada